Ouais, c'est ready chez moi Ok On est combien là ? Alors, 4 qui arrivent Je vais se laisser encore quelques Peut-être une ou deux minutes encore Ouais, ça marche J'ai vu Il y avait une vingtaine d'inscrits au total Ouais Hop, je coupe vos micros Par défaut, vous les allumez s'il y a besoin Après, l'idée C'est vraiment qu'on fasse une première Une première exploration Avec Yann Et puis après, qu'il y ait une place pour les questions Après, si vous avez une question Qui vraiment vous brûle Les lèvres On peut toujours regarder Voilà, donc dans quelques minutes Webinaire, témoignages Néonomia Le grand saut vers la gouvernance partagée On attend encore quelques personnes qui arrivent C'est toi, Benjamin C'est toi qui me lancera Le top Ok Je propose qu'on y aille alors Si jamais Les autres nous rejoindront En cours de route Ah ben, il y a un Timothée typiquement Donc je laisse Yvan et David Puisque moi, je n'ai plus de contrôle Sur les arrivées Nouvelles arrivées Je vous laisse accepter les nouvelles personnes Alors, bienvenue À tous Bienvenue dans ce premier webinaire De témoignages Donc on a fait Toute une série de webinaires Sur Sur des thématiques Particuliers En lien avec la gouvernance partagée La pratique de la gouvernance partagée Certaines fois Sur des outils Particuliers Comme le jugement majoritaire Des thématiques Qu'on n'a pas forcément l'occasion D'aborder En formation Formation standard Disons Et puis On avait envie Justement De mettre en avant Des organisations Qui ont décidé De faire le pas Pas de s'arrêter À la formation Gouvernance partagée Connaître certains outils Mais vraiment De De faire le passage Vers Vers la gouvernance partagée Donc pour rappel Ce webinaire Est enregistré Et en live Sur Facebook Donc Sur Facebook Normalement En live On voit seulement Les personnes Qui parlent Mais Voilà Dans le doute Si vous voulez vraiment Ne pas apparaître Vous pouvez couper Votre vidéo Et puis On arrêtera L'enregistrement Au moment Des échanges Vers la fin De Vers la fin De la présentation Voilà Et aujourd'hui Alors Trois personnes Nos manettes Au moins Trois et demi Je vais dire Pour ma part Ah oui C'est moi Que le Rimeau de contrôle Ah bah non Ah bah je le fais C'est pas grave Ah ça y est C'est bon C'est bon Ouais Ça marche Donc moi c'est Benjamin J'ai rejoint L'Instant Z Il y a Un peu plus d'un an Et puis A la base Je suis coach d'équipe Aider les équipes A mieux communiquer ensemble Et puis L'apport de gouvernance Partagée Est passablement Important Pour pouvoir Apporter Tout un tas d'outils Au niveau De l'organisation De la répartition De l'autorité Au sein des équipes Et puis ce soir Je me charge De l'animation Donc je vais Passer la parole Notamment Entre Yann Qui est notre Invité du jour Qui va présenter Donc Membre de Neonomia Coopérative Qui a fait justement Ce pas vers la Gouvernance Partagée Qui est notre Témoignage du jour Et puis Yvan Qui Est le membre De l'Instant Z Qui a Fait cet accompagnement Qui a accompagné Neonomia Ah ça y est Hop 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 Voilà Donc je les laisse Se présenter eux-mêmes Yann en deux mots A toi la parole Oui bonjour à tous Et à toutes Je suis déjà très content D'être ici Merci pour l'invitation Des Instants Z Alors je suis membre Fondateur De la société coopérative Neonomia Et puis Je suis membre De son conseil D'administration Et président Depuis pratiquement Le début Je suis de formation Scientifique J'ai été chercheur En neurosciences À l'université de Genève Et dans D'autres universités Avant de me lancer Comme indépendant Dans une activité De rédacteur scientifique Et de journaliste scientifique Et puis c'est dans ce cadre-là Que je travaille aussi À Neonomia Donc j'expliquerai Un petit peu plus en détail Le fonctionnement Juste après Excellent Merci Yann Et puis Yvan Donc moi je suis aussi Un des membres fondateurs Pas de Neonomia De l'Instant Z Et puis les activités principales Que je fais au sein de l'Instant Z C'est de la formation Accompagnement À la gouvernance partagée Et puis de temps en temps Un peu de coaching De thérapeutique De coaching thérapeutique Et de la résolution de conflits Avec la médiation Voilà Excellent Et puis donc c'est Yann Qui a accompagné Neonomia Et puis Je laisse David Autre membre de l'Instant Z Alors peut-être pas de présenter Mais au moins de faire coucou Et de faire attention Peut-être au chat Et s'il y a des gens Qui se manifestent en vidéo Qui veulent poser des questions Merci Merci Effectivement Si vous chatez C'est moi qui vais m'en occuper De même que sur Facebook Donc j'ai un un qui part à droite Et un qui part à gauche Excellent Alors En termes de programme Pour ce soir Les premières 50 minutes Seront consacrées À des questions Que je vais poser En alternance À Yann Et à Yvan Pour décortiquer un petit peu Comment s'est passé Ce passage vers la gouvernance partagée Comment ça a été vécu Un peu le avant Après L'accompagnement Et puis ensuite On finira sur Un échange libre Où là Vous aurez libre cours Pour poser des questions D'un côté Et de l'autre À Yann Ou à Yvan Par rapport À cette expérience-là Je vais peut-être Les étapes Au niveau du témoignage On en a identifié Cinq La première C'est de présenter Un peu Néonomia Le contexte La deuxième C'est d'identifier Les problématiques Et besoins À la base Qui ont poussé Au passage en gouvernance partagée Identifier Voir un petit peu Les attentes Quelles étaient les attentes Des membres De la coopérative Par rapport à ce changement Quelle a été la méthode utilisée Pour faire le changement Et puis finalement Aujourd'hui Qu'en est-il Et quels sont un peu Les prochains pas Pour la suite Voilà Et donc On peut rentrer directement Dans le vif du sujet Et puis je vais passer la parole À Yann Peut-être un petit peu Pour nous poser le contexte Néonomia Quel type d'organisation De quel type d'organisation Il s'agit Sachant qu'on Voilà Qui est Néonomia Un petit peu Le cœur de métier Et puis quelle était La situation de Néonomia Avant ce passage En gouvernance partagée Bien volontiers Alors peut-être J'introduis juste Brièvement Qu'est-ce qui a mené À la création de Néonomia Donc Néonomia C'est donc une société Coopérative D'entrepreneurs salariés Alors il faut un petit peu Expliquer peut-être Ce qu'est l'entrepreneuriat salarié Parce qu'en Suisse Ça n'existe pas C'est quelque chose Qui existe depuis De nombreuses années En France Et qui est reconnu Mais en Suisse On est un petit peu Les premiers Après un incubateur Qui appartenait À la chambre d'économie sociale Et solidaire Je salue Claude Michaud Qui est ici Genevoise Qui avait créé Cet incubateur Qui proposait déjà Ce statut Nous on en a fait Une société coopérative Où toute l'idée C'est d'avoir des personnes Qui sont indépendantes Entre guillemets C'est-à-dire Qu'elles sont libres D'entreprendre Et qu'elles ont Leur propre activité Entrepreneuriale Et puis donc Leur propre client Qu'elles ont démarché Elles-mêmes Mais qu'elles se salarient D'une seule Et même structure Qui est une société coopérative Donc le preneur de risque C'est la société coopérative Neonomia Donc nos salariés Sont un peu Des salariés Différents C'est-à-dire Qui sont responsables De trouver Leur pittance Leur salaire Et puis Neonomia Leur offre un cadre De sécurité Administratif Surtout C'est-à-dire Une possibilité À travers le salariat D'avoir des prestations sociales De pouvoir faire De la mutualisation En termes d'assurance De se protéger Comme il le faut En termes d'assurance Perte de gains Et juridique Etc Toute l'idée derrière C'était de sécuriser Ce statut d'indépendant Qui est en Suisse Considéré comme précaire Qui était considéré Comme précaire Par les membres fondateurs Et vraiment D'imaginer Un nouveau mode de travail Qui pourrait Permettre Cet indépendant Et cette liberté Tout en garantissant Un petit peu De sécurité Et à travers le salariat Et puis Il y a tout un autre Aspect Qu'on a mis en avant À travers la coopérative C'était L'envie De créer Des synergies Entre les gens Et que les gens Travaillent ensemble Parce que aussi Le travailleur indépendant En Suisse Est souvent isolé Et ça peut avoir Des conséquences pour lui Par rapport à ses mandats C'est-à-dire de perdre Des mandats Ou de pouvoir Prendre que des mandats Pour lesquels il a Des compétences propres Et donc des plus petits mandats Et là encore On peut rentrer Dans une espèce De précarité Et le fait De pouvoir Être une équipe Ou de pouvoir interagir À l'intérieur D'une coopérative Et de partir ensemble Sur des démarchages Ou sur des projets communs On peut un petit peu Renforcer ça Et puis Ce qui a peut-être D'important aussi À dire Pour ce soir C'est que On n'a pas Forcément De secteur Dans lequel on s'inscrit On est intersectoriel C'est-à-dire que Neonomia Est ouverte À tout type de profession Hormis celle du bâtiment Pour l'instant Donc il peut y avoir Je ne sais pas Et il y a aujourd'hui Des experts En écotourisme Des journalistes scientifiques Des rédacteurs Des traducteurs Et plein de métiers différents Et on essaie D'interagir ensemble Ok Vous me dites Si je suis trop long Il faut me couper Non non Très bien Mais du coup En termes de Donc j'entends Différents coopérateurs Au sein de Au sein de L'organisation De Deux métiers Différents Des compétences différentes Combien de coopérateurs Vous êtes Peut-être Aujourd'hui Ou au moment Aujourd'hui On est 28 coopérateurs Entrepreneurs Ok Ça fluctue bien sûr Il y a des entrées Des sorties De temps en temps D'accord Et Toute l'originalité De la chose C'est que c'est Une société coopérative Alors une société coopérative La gouvernance Elle est un peu Inscrite dans le code Des obligations suisses Pour être une société Coopérative viable Il faut Un conseil d'administration Qui soit composé Au minimum D'un président D'un secrétaire Et d'un comptable Un peu comme dans les associations Donc on va devoir Inscrire ces personnes En registre du commerce Et ça reste une société En tant que telle Donc il faut une gouvernance Il faut des gens Qui gèrent La société Et c'est une société Qui est aussi Des employés classiques On a un comptable Et un administrateur Qui s'occupent Du back office De tous Nos entrepreneurs salariés Mais aussi De l'administration Du côté administration Et de la gestion De Néonomia Et du coup justement En termes de gouvernance Donc maintenant On essaie de se remettre A l'époque Avant de faire ce passage Vers la gouvernance partagée Comment était cette gouvernance ? Alors la volonté aussi Des membres fondateurs C'était bien sûr De laisser un pouvoir De décision Et une possibilité D'influencer la structure A tous ses membres Vu la particularité De Néonomia Donc d'inscrire Finalement Cette gouvernance partagée Dès le départ Dans les statuts même De la coopérative Et on a beaucoup théorisé On a beaucoup travaillé Sur je dirais L'organigramme Et comment on pourrait fonctionner Au sein du conseil Et de l'administration Pour pouvoir gouverner Le plus possible D'une manière horizontale Et que chaque membre De ce conseil d'administration Puisse avoir un petit peu Le même poids Sur le conseil D'accord Donc vous aviez déjà Ce désir d'être En gouvernance partagée Et puis probablement Déjà plusieurs processus Ou pratiques Liés à la gouvernance partagée Exactement Et des membres Qui connaissaient déjà bien La gouvernance partagée En tout cas La théorie qui allait autour Ce qui nous manquait beaucoup Mais peut-être On en parlera après C'était des outils Et comment pratiquer Cette gouvernance partagée Du coup on y vient justement Quels étaient un peu Les problèmes et besoins Que vous rencontriez À cette époque De réflexion On pourrait se faire accompagner À la gouvernance partagée À la gouvernance partagée Quelle était un peu La situation Au niveau des difficultés Que vous rencontriez Il y a plusieurs sortes De difficultés Mais je dirais Que la première A été due au fait Que Neonomia Qui est partie Avec sept coopérateurs Entrepreneurs Il y a quatre ans S'est retrouvé vite À une vingtaine Et puis il y avait Un petit noyau De personnes Qui prenaient en charge Le pilotage Et la gouvernance De la coopérative Et ça devenait De plus en plus Prenant et lourd Finalement En fonction Du volume Et du nombre de membres De cette coopérative Donc l'idée Nous est venue Petit à petit Pour décharger Ces personnes Qui s'impliquaient Dans la gouvernance D'inclure Tout le monde Et tous les coopérateurs Et toutes les coopératrices Dans le système De gouvernance Et là on s'est dit Mais comment on peut faire ça Parce que Nos réunions Sont déjà longues On était sept Au conseil d'administration Et c'était déjà Très long De faire des réunions Et on a des problèmes De longueur Assez clairement identifiés On faisait des réunions De quatre heures Tous les mois Il faut vous rendre compte Qu'en Neonomia On ne vient pas tous Travailler dans un lieu Donc on n'est pas Des collègues de travail À se voir tous les jours Pendant huit heures On peut travailler chez nous Dans des espaces Coworking Dans les locaux De Neonomia Donc on est un peu Tous éparpillés À travers le remandier On va dire Et qu'on se réunit De temps en temps Pour prendre des décisions Donc on se voit peu Donc on avait envie De gagner en compétences Aussi pouvoir intégrer Tout le monde D'accord Fluidifier Les mécanismes De prise de décision C'est vrai qu'on discutait Beaucoup Neonomia À être emprunt De valeurs On a une grosse charte De valeurs Qui est très importante On s'inscrit Dans le développement durable Dans l'économie sociale Et solidaire Donc ça fait que L'avis des gens Les positionnements Des gens Sont toujours Présentes Et ça menait À des discussions Infinies Et des réunions Qui de nouveau Tournent en longueur Donc là encore On a envie De réguler ça Ok Du coup ça me donne envie De poser la question À Yvan Qui était sur l'accompagnement Par rapport à ses problématiques De début d'accompagnement Donc j'ai entendu Donc de plus en plus de monde Donc on pratique déjà un peu La governance partagée Mais voilà De plus en plus nombreux Donc il y a besoin De clarifier Les pratiques peut-être existantes Longueur de réunion Question des prises de décision Qui n'est pas toujours très claire Éventuellement aussi Ce besoin de gagner en compétence Que tout le monde soit Au même niveau de compétence Pour faire fonctionner La governance partagée Yvan, toi dans les différents Accompagnements que tu as pu avoir Est-ce que c'est des problématiques Que tu retrouves à d'autres endroits Ou pas ? Oui Visiblement il y avait Je me rappelle Une présentation De Bernard-Marie Chiquet Qui parlait de l'acracie Et qui il y a déjà quelques années Présentait en fait Un certain nombre De dysfonctionnements Qu'on trouve dans nos organisations Donc il y a visiblement Un certain nombre De grands classiques Qui pour avoir testé Un petit peu Ces différents critères Qu'il y avait dans l'acracie Mais aussi dans d'autres Dans d'autres approches Sur les fonctionnements collectifs On voit qu'il y a Quasiment systématiquement Des mêmes schémas Qui reviennent Et notamment Tout ce qui est décision Réunion Distribution de la parole Canaliser ceux qui parlent beaucoup Permettre à ceux qui s'expriment peu De s'exprimer Voilà Ça reste des grands classiques Donc là Je reviendrai tout à l'heure Un petit peu Sur un côté D'évaluation Des problématiques Des pistes Des pistes de travail Pour la formation Et l'accompagnement Mais en tout cas Il y avait les réunions Et les décisions Qui ressortaient Assez clairement Merci Peut-être juste À ce niveau-là Ouais non Allons-y Au niveau des atteintes Des membres Donc au sein De la coopérative On parle souvent Donc on entend beaucoup De parler aujourd'hui De change management On a envie De changement On a besoin de changer Parce que le monde évolue Parce que notre environnement évolue Il nous faut changer On a besoin d'agilité On a besoin de plus de collaboration Tout ça Donc des grands mots Un petit peu Certaines fois On n'a pas toujours quelque chose De concret derrière Par rapport à ce changement Qui Enfin Ouais Vous c'est peut-être Pas un changement radical Puisque comme tu disais Il y avait peut-être déjà Une certaine pratique Et un certain esprit De gouvernance partagée Mais quand même C'était ce désir D'approfondir D'aller encore un pas plus loin Quelles étaient un peu Les attentes des membres De la coopérative Par rapport à ce changement Ou cet approfondissement Qui se profilait Comme je l'ai dit tout à l'heure C'était de monter en compétence Certains ont formulé Juste l'envie de découvrir La gouvernance partagée C'est pour vous dire Que c'est vrai Qu'on fonctionnait Un petit peu Dans ce conseil d'administration Sans inclure tout le monde Donc c'était la volonté Aussi de participer aux choses Et de découvrir Un mode de gouvernance Certains ont même carrément Formulé l'envie De pouvoir Acquérir une compétence propre Qui peut être utile Non seulement à un anomien Mais aussi pour Pour leur réseau de clients Ou bien pour d'autres Relations externes Ok Ce qui a été formulé beaucoup C'est l'envie D'aller vers des prises de décision Par consentement Donc les gens étaient déjà conscients D'un peu cette terminologie Et d'aller vers des élections Sans candidat Donc ça a été formé Assez clairement par les membres Plus de l'autonomie Dans le fonctionnement des organes Nous on appelle organes Donc on avait formé un petit peu Des départements si vous voulez Qu'on appelait organes L'organe responsable de la communication Celui responsable de l'administration Etc. Donc le gagner en autonomie Donc ça c'est des gens Qui étaient déjà impliqués dans la gouvernance Qui l'ont formé Et puis beaucoup On exprimait l'envie Du respect Et de l'écoute De chacun et de chacune Alors c'est vrai Qu'un néonomien On avait mis ça Dans notre charte de valeur Respecter les individualités Et c'est vrai Quand il faut gouverner Prendre des décisions Quand on est dans le feu de l'action Comment on fait C'est vrai que Sur des modes de gouvernance Assez classiques On n'écoute pas forcément les gens Ça a été formulé Et bien sûr Simplifier Fludifier le travail Accélérer Les réunions De nouveau C'est beaucoup ressorti Dans ce que disaient les gens Et ce qu'ils attendaient De cette formation là Ok Et puis Une meilleure répartition Des choses Et des tâches Et des rôles Qui étaient attendus Ça on n'était pas très clair Dans le qui fait quoi C'était vraiment Un peu nuageux Ok Un petit écho Et puis Ah j'en ai oublié Un dernier Qui me semblait être important Quand même C'est que Les membres ont formulé D'avoir cette envie De connaître Les enjeux Et les stratégies D'être vraiment au cœur De ce qui se passe Plus qu'avant Donc Enjeux stratégie De la coopérative Exactement D'accord Plusieurs choses Une question J'entends Il y a ce besoin De clarifier un peu Des processus Déjà existants Mais finalement pas vraiment Quand tu parlais De consentement Élections sans candidat C'est des choses Que vous pratiquiez déjà Pas du tout Pas du tout D'accord Pas du tout On était en mode classique Où on discute Pendant deux heures D'un sujet Et puis après C'est plus trop Ce qu'on a décidé Et qui décide Et comment on vote Ok Et puis Meilleure répartition aussi En termes de rôle Comment ça se passait Je pose ces questions Un peu parce que Tu disais On était déjà Dans cet état d'esprit Gouvernance partagée Du coup J'essaie d'identifier Un petit peu Dans les processus Que vous aviez déjà Que vous assimiliez A la gouvernance partagée Est-ce que c'était Des processus Qui étaient clairs Ou moins On avait défini Des secteurs Et des organes Responsables D'accord C'est ça Le gros chapitre Et puis en fait Il n'y avait qu'une personne Dans ces organes Souvent Où on se dédoublait C'est-à-dire Qu'une personne responsable D'un organe Était Le numéro 2 D'un autre Pour que ça coulisse Un petit peu Et puis La liste des tâches Au sein de ces organes S'accumulait En fait C'était plus Des rôles de personnes Au sein de ce conseil D'administration Alors que maintenant C'est devenu vraiment Des entités Avec beaucoup de monde Qui travaillent Et des rôles Bien définis En fonction des tâches À faire Et des fonctions Ok Et peut-être Ouais Yvan Ça me fait penser Assez souvent En fait Quand on est contacté En tout cas Quand je suis contacté Par des organisations Il y en a plusieurs Qui pensent Justement Qui souhaitent pratiquer Une gouvernance partagée En appelant ça Partagée horizontale Peu importe Et après En creusant En essayant d'aller voir Un petit peu concrètement Qu'est-ce qui est pratiqué Souvent Il y a peu de contenu Il manque Toute la partie De technicité De toutes les parties Structurantes Les procès C'est souvent En fait Du coup Les personnes Qui s'accordent D'aller goûter Un petit peu À ça Souvent Se rendent compte Qu'il y a tout un univers Qui existe Qui est là Auquel ils n'avaient pas accès En fait Il y avait des idées Des bouts d'intention Mais ça s'arrêtait un peu là Alors je ne sais pas Si Yann Ça te donne cette impression-là Par rapport à Neonomia Ou pas Je ne sais pas Si c'est à ça Que tu fais référence Mais nous Ce qu'on trouvait C'était que Bien sûr On avait une coprésidence Au début Et on trouvait Que les gens Attendaient Bien qu'on dise On est le plus À l'horizontale possible Chacun a son rôle Et prenez cette responsabilité Et faites On vous fait confiance C'est quelque chose Qui ne passait pas Tout devait passer par nous Les gens n'avaient pas Le courage Ou n'osaient pas Prendre ces rôles Et assumer Ce qu'ils devaient faire Pour la coopérative Donc il y avait toujours C'était peut-être dû À finalement Ce qu'on nous imposait En tant que coopérative D'avoir un conseil d'administration Avec un président Ou une présidente Tout en haut Et ce qui fait que Les gens n'osaient pas Prendre ces responsabilités Le simple fait de le dire Ne suffisait pas C'est là que je te rejoins Avec les outils Nous manquait vraiment Cette boîte à outils Mais comment on fait Mais comment on fait Pour que tout le monde Joue le jeu Au fait Ils comprennent Qu'on leur fait confiance Et qu'ils ont des Qu'on attend d'eux Qu'ils réalisent Ce qu'on leur a demandé Qu'ils réalisent leur rôle Et du coup Ce que je trouve Ce qui est assez flagrant Souvent dans des organisations Qui nous contactent Comme avec Neonomia C'est que L'intention d'aller Vers ce mode de fonctionnement Elle a l'air sincère De l'ensemble des membres Et il manque justement C'est vraiment juste Le côté technicité J'ai bien l'impression Que ça aide Le fait qu'on ait un outil en main Sinon les gens Ils disent Ah ça fonctionne comme ça Je peux m'aligner sur Sur quelque chose d'écrit Ou de concret Et du coup J'ose le faire Et je le fais Donc complètement Et du coup Peut-être juste avant de passer A comment s'est passé L'accompagnement Une dernière question Qui me vient C'est par rapport Aux réticences Est-ce qu'il y avait Des membres Qui étaient réticents Ou qui avaient des doutes Par rapport à A cette démarche De dire Ben voilà On va se faire accompagner Pour vraiment Approfondir A cette pratique De la gouvernance partagée Non Je crois que tout le monde Était d'accord De gagner en compétence Là-dessus Tout le monde était bien conscient Qu'il y avait une envie générale Mais c'est aussi dû A la particularité de Nonomia Et d'avoir aussi inscrit ça Dès le départ Dans notre charte Donc en voyant ça Les gens qui nous ont rejoints Attendaient A une vraie gouvernance partagée Ce qui n'était pas encore Forcément Complètement en place Ouais Super Ok C'est vrai que certaines fois On rencontre cette problématique C'est qu'il y en a Certains qui sont vraiment Convaincus Et puis d'autres Qui traînent la patte Ou qui ont besoin D'être D'être assurés Ou mieux comprendre De quoi il s'agit En l'occurrence Ce n'était pas le cas Très bien Donc la prochaine partie Concernent La méthode de formation Donc là Je me tourne plus vers Yvan Quelles étaient un peu Les différentes étapes Voilà Une organisation Une organisation Type Neonomia La situation On pratique Ou on pense pratiquer Déjà La gouvernance partagée Du moins On a cet état d'esprit là On a cette volonté là Maintenant On aimerait Approfondir nos pratiques Comprendre S'il y a moyen De gagner un peu En efficience Dans ce qu'on utilise Comment s'il prend L'instant Z Et comment tu t'es pris Yvan Pour mener cet accompagnement Du coup Je vais reprendre la main Sur les slides Du coup La méthode D'accompagnement Elle est issue De la formation professionnelle Je pense qu'il y a des personnes Parmi ceux qui sont là Qui ont fait Par exemple Un brevet fédéral De formateur d'adulte Des choses comme ça C'est vraiment Il y a certaines méthodes Classiques Puis après C'est du bon sens En fait Qui sont mis dans ces méthodes Premier point C'est l'évaluation Des besoins Donc il y a systématiquement Une rencontre Avec une personne Avec plusieurs personnes Voir avec l'équipe au complet Des fois c'est en plusieurs étapes Pour essayer de comprendre En fait Pourquoi En fait Ils s'intéressent A la gouvernance partagée Ou à ce qu'on peut proposer Avec l'instant Z Et le jeu Ça peut être De venir même Remettre en question Savoir si En fait Est-ce que c'est pertinent Qu'on fasse quoi que ce soit Est-ce qu'ils ont besoin D'une formation Est-ce qu'il y a besoin D'une médiation Est-ce qu'il y a besoin D'autres choses Que nous on ne fait pas du tout Voilà Donc il y a une première exploration Par rapport à Soit aux aspirations De l'équipe Soit aux dysfonctionnements Qu'il y a au sein de l'équipe Et puis Deuxième étape Alors ça se fait Souvent dans la même rencontre C'est qu'on propose Moi je propose Les différents aspects De nos propositions D'accompagnement Typiquement En fait On a une proposition D'accompagnement En deux étapes Une étape Où on va Où l'équipe Ne s'engage pas A passer en gouvernance partagée Mais juste à explorer A s'autoriser A aller goûter A jouer A tester un petit peu Différents processus D'autres logiques Et puis ça C'est quelque chose C'est l'étape qu'on voit Qui s'appelle Exploration pratique Quand une équipe A envie d'aller vers ça En fait On prend une vingtaine d'heures Sur deux jours et demi Trois jours Pour goûter vraiment A toute une palette De manières de faire Ça permet de capter La philosophie De comprendre Les concepts clés Et puis Et de Et de pratiquer En même temps On pratique En étant dans une situation Où il n'y a pas Des enjeux On n'est pas encore Dans la réalité du terrain Avec des choses Qui mettent la pression C'est encore un endroit Où ça se trouve Peut-être qu'on n'ira pas plus loin Donc quand je présente Dans la deuxième étape Quand je présente la proposition C'est entre autres Présenter qu'il y a Cette étape qui existe Et que ça se trouve Si l'équipe Ça fait sens d'y aller On y va Et peut-être qu'on s'arrêtera Ou pas Et si Si l'exploration pratique Leur plaît Et qu'ils ont envie De pratiquer Concrètement Ils ont la possibilité De pratiquer tout seul Donc la formation S'arrête là à nouveau Et assez souvent En fait Nous ce qu'on suggère C'est de faire Des pratiques encadrées C'est-à-dire qu'on vient Sur les réunions réelles De l'organisation Principalement sur des réunions Donc on a plusieurs formes De réunions Mais il y en a certaines Qu'on appelle réunions opérationnelles Et réunions de réorganisation Et l'accompagnement Il est principalement Sur ces réunions-là Qui sont celles Qu'on fait le plus souvent En fait en gouvernance partagée Et puis en général Quand je présente Donc à l'étape 2 Quand je présente Un petit peu Ces deux grandes étapes Je précise aussi Que cette manière de faire C'est un espèce De prêt-à-porter C'est un standard Qu'on propose comme ça Puis qu'en fait C'est systématiquement à aménager Ça se trouve des fois C'est des choses Qui vont Les pratiques encadrées S'enchaînent vite Peut-être que L'exploration pratique Qui normalement Est sur 2 jours et demi 3 jours Peut-être qu'elle va être En une série de soirées Et ainsi de suite Donc après Forcément Il y a des choses À ajuster Avec la réalité de l'organisation Donc la plupart du temps On passe sur une exploration pratique Et puis La plupart du temps Pour l'instant En tout cas La plupart des organisations Qui ont goûté à ça Ont voulu aller plus loin Je dirais qu'aujourd'hui Sur les Il y a 90% Quasiment Des orgas Qui ont fait L'exploration pratique Qui sont passées Sur les pratiques encadrées En tout cas C'est mon expérience perso Donc on a fait ça On avait pris Un petit week-end Avec Neonomia Une vingtaine de personnes Et puis Après on a basculé Sur des pratiques encadrées Donc il se posait la question En fait De savoir où on intervient Parce que Neonomia Avait déjà un système Avec des organes Comme disait Yann Et en fait Sur l'accompagnement Il s'agit d'intervenir Sur un des organes Alors lequel Est-ce que C'est celui-ci spécifique Celui-ci Et assez souvent En fait On intervient au niveau De ce qu'on appelle Le cercle d'ancrage Et en l'occurrence Qui s'appelle Le comité Le CA Comité d'administration Ça Yann ? Ouais Notre conseil d'administration Le conseil d'administration Merci Donc voilà Et quand on bascule Sur les pratiques encadrées Du coup On change Autant l'exploration C'est un petit peu Fun Découverte Et malgré tout On capitalise Quand même Il y a certains éléments Qu'on prépare Et qui peuvent servir Pour la suite Les pratiques encadrées Il y a vraiment Une logique De montée en compétence Pour toutes les personnes Qui participent Donc C'est ce qu'on appelle Praticien Praticienne Il y a aussi Les personnes Qui vont animer Toutes les prises de décision Les réunions Donc ça C'est des personnes À qui on fait Un accompagnement supplémentaire Facilitatrice Facilitateur Et puis Deux objectifs Deux niveaux De montée en compétence Et puis aussi Le fait Un objectif De stabiliser Le design C'est-à-dire La structure En organe Chez Neonomia Et puis sinon Nous on appelle ça La structure En cercle et roule Et puis Voilà Donc ça C'est quelque chose Qui a duré Je crois Neuf mois D'accompagnement Quelque chose comme ça Et puis Il y a quelques mois On a fait Une évaluation De clôture En évaluant Plusieurs choses Différentes Donc entre autres D'évaluer L'adéquation De l'intervention Entre les attentes Initiales Et puis ce qui s'est passé Est-ce que ça correspondait Ça peut être L'évaluation De la satisfaction Est-ce que c'était Agréable Et tout ça Donc Et ça peut être Et ça peut être Aussi le côté Évaluation des compétences Et aussi Les pistes Pour la suite Donc si je reprends Sur les slides Donc l'évaluation Initiale J'avais envoyé Un questionnaire Pour évaluer Les besoins Il y a 10 personnes Qui ont répondu Il y avait 32 catégories D'endroits Où soit ça pouvait fonctionner Soit ça pouvait dysfonctionner Je reviendrai dessus après L'exploration pratique On avait une vingtaine de personnes Sur une vingtaine d'heures Donc en fait C'était presque L'ensemble des membres A l'époque C'est ça ? Ouais presque Voilà Du coup Une formation Qu'on avait fait En co-animation Parce qu'en fait On essaye d'avoir Quand on fait Ces formations découvertes On essaye d'avoir Un animateur Pour une dizaine de personnes Maximum Histoire que ça soit Que chacun puisse pratiquer Juste par rapport à ça Yvan Donc il y a ces deux phases Quand tu parlais Exploration C'est le côté formation Finalement Exploration pratique C'est le côté formation Puis pratique encadrée C'est le côté Vraiment accompagnement Dans le coaching Des séances Donc juste pour Reformuler Ou répéter Donc à peu près 2,5 jours De formation Puis à peu près 9 mois D'accompagnement Pour ce qui est De la formation Il y a souvent Cette question Qui se pose Est-ce qu'on a besoin De former tout le monde Ou pas Ouais Moi je sais que je suggère En général De toucher l'ensemble De l'organisation Alors après Ça va dépendre De la taille De l'organisation Forcément Mais je trouve intéressant En fait De sensibiliser Pas mal de monde Pour vérifier S'ils ont envie D'aller vers ça En fait Et c'est pas forcément Un petit Un petit Un petit Nombre de personnes Qui devraient se positionner Pour ça Ça va avoir De l'impact Sur eux Plus largement Sur l'organisation Voilà Ok En fait Entre l'étape D'exploration pratique Et les pratiques encadrées Moi ce que je suggère C'est de C'est de prendre Deux Trois semaines Voir un mois Un mois et demi De recul Pour que le groupe Puisse Prendre sa décision De savoir S'ils veulent Aller vers ce type De pratiques là Donc en fait Je refuse Que ça soit Que ça soit Décidé Avant Et du coup Justement Par rapport à ça Yann Quelles ont été Les discussions Suite à ces Deux jours et demi De formation Entre vous Pour savoir Si vous continuez Vers un accompagnement Ou pas On a un peu Biaisé le système Comme d'habitude On savait déjà Qu'on voulait partir Là-dessus Qu'on voulait gagner Donc il n'y a pas Une mauvaise surprise Il n'y a pas Une mauvaise surprise Notre idée C'était que Tout le monde Se forme Donc Je crois qu'il n'y a pas Tout le monde Qui est venu Donc on était Un tout petit peu Déçus quand même Que tout le monde S'imprègne Capte un petit peu L'essentiel Et puis qu'après Seulement Ce cercle d'ancrage Ou notre conseil Donc Moins de personnes Puissent avoir S'ils Et puissent Finalement Transmettre Dans le reste De la coopérative C'était un petit peu L'idée D'accord On avait déjà pris Cette décision À l'avance Voter Des budgets Et tout ce qu'il faut Ok Très bien Donc Yvan Je laisse Enchaîner Effectivement Souvent Les budgets Sont quand même Préréservés Au cas où Pour vérifier Que ça soit faisable Donc après Quand on est parti Sur les pratiques encadrées On n'avait plus Les 20 personnes Mais on était plutôt Sur une dizaine de personnes Donc des personnes Qui avaient réellement Des fonctions A l'époque Au sein du Conseil d'administration Plus Certaines personnes Qui avaient été identifiées Pendant la formation initiale Donc En fait On profite de la formation initiale Pour faire une élection Sans candidat Pour les futurs Rôles Facilitation Et donc Pendant l'accompagnement En fait Les différents rôles Facilitation Qui étaient en formation Ont eu droit de siège Au sein du cercle OCA Ces pratiques encadrées C'était environ 36 heures Pour la plupart des participants C'est-à-dire C'est 12 12 réunions de 3 heures Qui sont encadrées Avec de temps en temps Des apports pédagogiques en plus Et puis Pour les personnes Qui ont fait Le cursus Rôles Facilitation Il y avait des séances En plus À côté Des fois D'animations D'autres réunions Ou alors De préparation De séances Ça c'est pour illustrer Un petit passage Entre le Entre le design Qu'il y avait Quand on est arrivé Donc les C'est un premier design Comme le disait Yann Tout à l'heure Avec le CA Et Des organes Donc à l'époque Il y avait 8 organes 8 cercles Autour Du Du CA Et puis Suite à la formation Sur la base D'une proposition De Yann Qui a capté Une autre manière De faire Et bien Ça s'est Passablement simplifié En sachant Que c'est quelque chose Qui a un impact Assez concret C'est qu'en gouvernance partagée À chaque fois Qu'on crée Ce qu'on appelle Des cercles Ou là On a des organes Et bien Chaque cercle Se retrouve avec Un lot de réunions Des réunions opérationnelles Des réunions de réorganisation Éventuellement Des réunions de stratégie Ou d'orientation Donc Plein d'organes Je veux dire Plein de réunions Donc Un design un peu sobre C'est quelque chose Qui peut être intéressant Pour Pour alléger Le temps qu'il faut Pour piloter l'organisation Surtout que là On parle de Combien de personnes encore ? Une vingtaine C'est ça ? De membres ? Alors là Ce que disait Yann Tout à l'heure C'était vingt-huit C'est ça ? Aujourd'hui ? Alors aujourd'hui On est vingt-huit Alors avant que En 2019 Notre conseil d'administration C'était sept personnes Donc on se partageait Les tâches On se répartissait les choses C'est pour ça que c'était Un peu complexe Mais en gros Chaque cercle C'était une personne Et puis après Avec l'idée D'inclure tout le monde On est à quatre organes Autour du cercle d'ancrage Avec dedans Théoriquement Vingt-huit personnes Certaines viennent d'arriver Donc elles ne sont pas encore inclus Mais on y arrive Donc il y a du monde Dans ces petits cercles Que vous voyez à droite Et ça fait sens De faire moins de réunions Et tout bêtement Avant On ne pouvait pas Imaginer se réunir À une personne Donc c'était assez incompatible Avec Avec les techniques Mises en place Qu'on a vite basculé En mode Gouvernement On se partageait Bien sûr Tout a été décidé Comme ça Y compris le changement D'organigramme En cours Des séances D'accompagnement Avec Yvan Et du coup Un des enjeux Sur l'accompagnement C'est que Nous on faisait L'accompagnement Sur le CA Mais ce qui veut dire Qu'en fait À partir du moment Où il y a des réunions Dans les différents organes Et bien Il s'agit Qu'il y ait des personnes Qui s'essayent À le faire En autonomie Avec plus ou moins De réussite au début Et puis j'imagine Que je serais curieux De savoir Après aussi D'avoir un feedback De Yann Je sais qu'il y a des organes Où ça tourne bien Peut-être Est-ce que ça tourne bien Dans chacun Je ne sais pas Non pas encore Tout à fait Je vois que le temps tourne Pour arriver A la dernière thématique Ça marche Du coup J'enchaîne un petit peu Sur l'accompagnement Donc on a fait Sur la fin de l'accompagnement Il y a Comment dire Pendant l'accompagnement En fait J'observe comment Les personnes pratiquent Et ça fait partie De l'évaluation De montée en compétences Donc autant Pour les personnes Qui sont praticiennes Que pour ceux Qui font Facilitatrice Facilitateur Et du coup On a mis en place Tout un dispositif Aussi Alors d'évaluation terrain Mais aussi d'évaluation Des connaissances Ce qui fait que Un des membres de Neonomia Maurizio A été une des premières Personnes certifiées Et puis il y a d'autres Personnes qui sont en cours De certification avec ça Et entre autres Je l'annonce Tout à l'heure Céline a passé Les évaluations Avec un super score Elle est donc certifiée Voilà Elle recevra son petit Certificat tout bientôt Donc le certificat Ça permet plusieurs choses En fait En termes de formation C'est quelque chose J'ai compris sur le tard D'avoir une évaluation formelle Ça permet aux personnes De prendre conscience Qu'elles sont montées en compétence Et des fois C'est quelque chose En fait Quand on fait le parcours Sans s'arrêter On ne voit pas Nous-mêmes Quand on a acquis des choses Donc là C'est un moment C'est une petite pause Qui permet de faire Oui Ben voilà J'ai pratiqué Il y a eu ça En plus sur les connaissances Ben c'est rentré Ben voilà J'ai atteint un seuil Qui permet de dire Que je suis compétent à ça Compétent à ça Compétent à ça Donc ça permet Une prise de conscience personnelle Ça permet Plus il y a de personnes Qui font cette démarche là Plus elles connaissent Un petit peu Les règles du jeu Et donc plus ça fluidifie Le fonctionnement Donc moi j'encourage vraiment A y aller aussi Pour ça Et puis accessoirement Un certificat Ça permet aussi Une reconnaissance Une valorisation De ces compétences Je dirais au niveau social Parce qu'il y a pas mal De choses qui sont valorisées Sur des formations Qu'on peut trouver Dans des cursus Universitaires ou autres Et en gouvernance partagée Pour l'instant On ne trouvait pas forcément De grand chose Qui valorise ces compétences Alors que c'est des compétences Qui me semblent Vraiment importantes Pour A notre époque Et pour demain Je booste un petit peu Sur l'évaluation Tout à l'heure Je vous ai dit Qu'il y avait une évaluation initiale Donc là C'est pour illustrer Alors je n'ai pas Tous les résultats De tout le monde Donc là J'ai pris les trois personnes Qui avaient fait l'évaluation initiale Et l'évaluation de clôture Sur certains critères Donc là Il y a six endroits Où il y a eu Une grosse marge de progression Donc les cases rouges C'était quand c'était gênant Orange quand c'était plutôt gênant Vert clair Plutôt idéal Et vert foncé idéal Donc il était perçu Donc il était perçu par les trois personnes Dont j'ai eu les résultats Qu'au début C'était gênant Les réunions Et qu'à la fin De l'accompagnement C'était idéal Donc au début Des doutes sur la conduite Sur les outils de réunion Distribution de la parole Trop de réunions Trop longues Il y avait les prises de décision Qui étaient vraiment problématiques aussi Quoi plutôt gênant Avec une chouette progression La gestion du temps Qui posait problème Avec des questions d'efficience Du temps qu'on met A faire quelque chose Pour que ça fonctionne Et puis Dans une moindre mesure Mais quand même C'est assez marqué Tout ce qui est autour De l'échange d'informations Donc la manière D'échanger de l'information Il y en avait trop peu Trop tard Trop Le système d'information C'était vraiment problématique En fait Il n'y avait pas de système Où il était en train De se mettre en place Et c'est vrai que Sur l'accompagnement On accompagne aussi A utiliser avec un outil Que David a développé Qui s'appelle OMO Open My Organization Et qui Pour pas mal de choses Soutiennent vraiment Le partage d'informations Sur le fonctionnement De l'organisation Sur les projets Qui sont en cours Ça ne fait pas tout Mais ça dégrossit Une bonne partie Entre autres Ça soutient beaucoup Pendant les réunions Il y a des choses En fait Neonomia Quand on fait l'évaluation Ça permet aussi De vérifier Qu'en fait On n'arrive pas Dans une organisation Où tout est en vrac Ce qui ne serait pas forcément Le meilleur Le terrain Le plus facile Neonomia Il y a des choses Qui fonctionnaient Super bien Tout le monde Ça fait du sens Visiblement Pour les membres De Neonomia D'être impliqués Dans Neonomia Et donc ça C'est quelque chose Qui était bien au début Et qui est toujours Bien à la sortie C'est toujours aussi fort C'est presque idéal La confiance C'était très forte Elle est montée Encore d'un cran Il était perçu Qu'Eneonomia Était une structure Qui accueillait le changement Avec souplesse C'est devenu idéal Le management Était perçu Comme un management équitable Ça a fait un peu Des progrès L'écoute des membres Était plutôt idéale Elle a encore augmenté D'un cran Et puis Avant et après L'intervention C'est une organisation En fait Où visiblement Les personnes Se donnent des signes De reconnaissance Donc il y a quand même Pas mal de choses Qui étaient vraiment bien Dès le début Et je mets un petit accent Sur l'histoire de la confiance Qui est vraiment Un des éléments clés En gouvernance partagée Donc là C'était un endroit Où vraiment Il y avait déjà Cette relation de confiance Entre les membres Et puis Il y a quand même Des choses intéressantes aussi C'est de voir Qu'il y a des choses Qui se sont dégradées Donc c'est une évaluation Je voulais pas mettre En lumière Que les choses Qui fonctionnent bien Au début Sur les premières évaluations Les prises de poste Étaient perçues Comme plutôt idéales Voir idéales Et aujourd'hui En fait C'est devenu Plutôt gênant Notamment avec le manque De formation A la prise de poste Donc ça Je vois bien après La prise de poste Juste Qu'est-ce que tu entends Par là ? Donc moi Pour moi Je l'interprète Ça sera vérifié Un peu avec les personnes Qui l'ont écrit Je pourrais aller les questionner Moi j'ai l'impression Que du fait Qu'une partie de l'équipe Fonctionne aujourd'hui Avec la gouvernance partagée Et montée en compétence Eh bien Que ceux qui n'ont pas Cette formation initiale Ceux qui rejoignent Eh bien Il manque quelque chose Pour que chacun Puisse se saisir De cette approche Donc ça C'est des sujets Qui sont documentés Quand on lit le livre De Frédéric Lalou C'est quelque chose Qui cite en fait Souvent dans les organisations Qui ont ce genre de fonctionnement Eh bien Quand on accueille des nouveaux Il y a une acculturation Il y a des formations internes Communication non violente Résolution de conflits Prise de décision Et ainsi de suite Je ne sais pas Si tu voulais rajouter Quelque chose là-dessus Yann Oui Ça ne me surprend pas C'est vrai ce que tu dis On a suivi cette formation Qui s'est un petit peu Aussi étalée Avec le Covid Donc il faut s'imaginer Qu'on a Qu'on a commencé Il y a une année pile C'était en octobre Ou fin septembre L'année dernière Et puis pendant ce laps de temps Il y a pas mal De nouveaux coopérateurs Et nouvelles coopératrices Qui sont rentrées Qui ont intégré Un de nos cercles En cours Voir très récemment Et bien sûr Qui n'ont pas De notion Aucune Et nous On est tous montés Beaucoup en compétences On parle jargon On utilise Ce logiciel Que David a créé Ce qui c'est vrai Nous aide beaucoup Mais qui est difficile A prendre en main La première fois Donc il se sent un peu perdu Il panique un petit peu De se sentir largué Par tout ça Et nous De notre côté On n'a pas encore Mis en place complètement Maurizio Notarangelo Qui est ici Qui nous écoute A prendre aussi ça en main Et c'est un avantage Qu'on a un ami C'est qu'il y a quelqu'un Qui connaît déjà Beaucoup d'aspects Qui a des compétences Qui peut aussi accompagner A l'interne Et nous on va pouvoir le faire Aussi Parce qu'on est montés En compétences Et certains d'entre nous Ont obtenu même Le diplôme instant Z Attention Je ne l'ai pas encore fait Ça viendra Donc oui On est dans une phase De transition Je pense qu'il y a Une partie des gens Qui se sentent Un petit peu détachés Maintenant De cette gouvernance-là Parce qu'ils aimeraient Apprendre Et puis on ne peut pas On n'a pas les moyens Forcément humains Pour les former Ni les compétences Forcément de formation Ni les moyens financiers De les envoyer Se faire former Tous un à un Donc voilà On est dans cette transition On essaie de réfléchir Les instances Z Nous ont offert aussi De nous aider On peut le dire Dans cette mise en place Peut-être D'intégration Et donc En cours Ça ne me surprend pas C'est normal Voilà J'ai cru capté Qu'il y avait une question Je propose De juste passer Sur cet élément-là Puis après On revient à la question Que David nous fera Remonter du chat Donc le dernier L'élément Et puis un peu La dernière question Qu'on voulait aborder Avec Yann C'était voilà Aujourd'hui Après ce changement Quelle est La situation Voilà Comment l'équipe S'est appropriée Le complément En termes de philosophie Et de pratique Et de pratique concrète Voilà Peut-être pour commencer Par là Je pense qu'elle est très bonne En tout cas Ce fameux conseil De l'administration Où tout le monde A suivi la formation Et tout le monde A été accompagné Et fonctionne extrêmement bien On se fait Des réunions Extrêmement accélérées Chacun a des rôles Bien définis Des tâches bien définies Donc ça C'est extrêmement bien Après Vu qu'on avait prévu Que ça se transmette Dans les autres organes Petit à petit Où là Des fois Dans cet organe Il n'y a qu'une personne Qui est Ce qu'on appelle Le fameux lien lead Donc Si vous voulez Le responsable De l'organe Qui a suivi Toute la formation Et qui connaît tout C'est plus difficile Alors on a Sur nos quatre Organes Joints Au cercle Principal Je dirais Trois Qui fonctionnent Extrêmement bien Et un autre Qui peine un petit peu A se mettre en place Où les rôles N'ont pas encore Été bien définis Où il y a eu Pas mal de confusion Et aussi d'absence Dans ce Malheureusement Dans ce cercle Donc il y en a un Qui ne fonctionne pas Encore bien Mais autrement Je suis surpris Ça avance À grands pas Je dirais Je dirais Qu'il y a aussi Le cas Que je citais tout à l'heure Avec des personnes Qui ont envie De bien faire Mais qui n'osent pas Il y a une certaine Timidité à prendre Les rôles En main Surtout si on est De nouveau Dans une structure Comme la nôtre Peut-être Une petite réflexion Aussi Sur nous Un membre fondateur Qui avons Beaucoup poussé Pour la création De Nanomia Et qui avons Beaucoup tiré Pendant Quatre ans De peut-être Aussi Gouvernance partagée Ou pas De laisser la place Aux autres Donc il y a peut-être Une réflexion personnelle Aussi à faire Maintenant Mais en tout cas Les retours Ils sont Plutôt Bien J'en cite Un Parce que j'ai aussi Fait ma petite enquête Moi Cher Yvan De mon côté Certains ont dit La gouvernance partagée Fait maintenant partie De l'ADN De Nanomia Pas de retour En arrière Possible Donc ça C'est quand même Le signe Quand quelqu'un Dit ça Et je pense Que tous le pensent Que tout ça C'est extrêmement Bien mis en place Comme on l'a dit avant Le challenge pour nous Ça va être De former les gens De les intégrer Comme il faut Mais voilà Je pense que Tous les buts De notre comté Ont été clairement Attends Yvan Clairement C'est des choses On avait discuté Effectivement Lors des séances De clôture Avec l'équipe Qui avait eu L'accompagnement Et puis encore Par la suite Là L'enjeu Pour Aussi pour moi Dans la notion D'accompagnement J'ai vraiment envie D'apprendre avec Néonomia De voir comment On peut mettre en place Des dispositifs internes Pour pouvoir diffuser ça Autant pour les personnes En interne Qui aujourd'hui Ne sont pas encore Ne se sentent pas à l'aise Avec ces fonctionnements là Et puis pour l'intégration Dès qu'il y a des nouveaux Qui arrivent Donc je me réjouis De pouvoir faire ça Avec ceux qui sont motivés Dont je sais Que Mauricio Fait partie De quoi Et même C'est le référent Sur ce projet là Voilà Excellent Voilà on arrive un peu Au bout du temps Qu'on avait prévu De Voilà C'est Partage de paroles Entre Entre Yann Et Yvan Est-ce que Ah oui Petit point Yvan Est-ce que tu veux Que je passe Le côté info Maintenant Ou plutôt En rebondi direct Sur les questions Alors je passe Le petit point De l'info direct Ok Ok Merci Du coup Pour clôturer Avant qu'on ait les questions Pour ceux qui veulent Aller plus loin Une première proposition Qu'on a C'est C'est de vous rendre Sur la nouvelle plateforme Qu'on vient de lancer Officiellement Lors d'Alternativa Donc Academie.instantz.org J'en profite aussi Yann Pour t'informer Que voilà Il y a cet endroit là Où il y a des ressources Et donc C'est un espace Qui est dédié A vous soutenir Dans votre exploration De la gouvernance partagée Vous y trouvez De nombreuses ressources Et entre autres Il y a des documents Comme une constitution Donc la constitution Les règles du jeu Que nous on propose De base C'est vraiment Ce qu'on propose Sur des accompagnements Avec aussi Des documents De type fiches pratiques Avec un document Synthétique L'essentiel des fiches pratiques C'est plutôt Décision et réunion Et puis un autre L'intégrale des fiches pratiques Où il y a pas mal De processus complémentaires Pour ceux qui ont envie D'avoir quelque chose De plus complet Il est possible Il est possible aussi En allant sur Thebookedition.com Slash fr Slash 38 50 Voilà tout ça Vous pouvez aller Vous pouvez aller Commander En fait Une version imprimée En fait C'est un éditeur en ligne Et du coup Vous vous retrouvez Avec un document papier Tout bien imprimé Et des fois C'est assez agréable D'avoir ce type de document Dans les mains Plutôt que des versions Imprimées Donc tout ça C'est des choses Que vous pouvez télécharger Gratuitement En ligne Et puis pour ceux Qui ont envie d'explorer Il y a des formations Qui sont programmées Dans la région Des Trois-Lacs 14 au 16 octobre Designer un projet collaboratif Donc plutôt Comment passer Monter un projet Étape par étape Et faire ça ensemble 11 au 13 novembre Piloter une organisation agile Donc là c'est plutôt Décision Réunion Et Structure En cercle et rôle Et puis Région Léman Piloter une organisation agile aussi Du 6 au 8 novembre Et puis Du 7 au 11 décembre C'est un module Qui intègre Les deux Que je vous ai cités Donc les étapes de projet Avec différents processus Pour passer d'étape en étape Plus les décisions Et les réunions Voilà 7 au 11 décembre Région du Léman Vous retrouvez tout ça Sur notre site internet InstantZ.org Voilà Fin C'est genre Une tête David Pour l'enregistrement Ouais Si je ne me trompe pas On coupe ici J'arrête la diffusion En direct ici Merci Donc là Voilà On espace un peu